Le point de blocage, c'est vraiment au niveau de la forme juridique de l'accord. Parce que certains veulent aller à un protocole, d'autres veulent aller juste à un accord juridique, tout simplement. Mais l'essentiel, c'est que les partis s'engagent, se mettent d'accord à réussir ce défi climatique qui existe aujourd'hui. Au niveau des financements ? Le financement. Vous savez, nous avons besoin de financement. Ce financement, c'est qu'on a demandé à ce que les 100 milliards qui avaient été promis pour le fonds vert, que ce fonds soit alimenté. D'accord, nous avons eu des commentaires, notamment le rapport de l'OCDE, qui nous dit que déjà, le fonds est en train d'être alimenté à l'équivalent de 62 milliards. C'est bon, c'est à vérifier. Mais nous, nous disons qu'il faut non seulement alimenter d'ici 2020 ce fonds, et en plus de cela, mettre un outil de gouvernance par rapport à la gestion de ce fonds. Il faut un outil de vérification, ensuite définir clairement la répartition de ce fonds. Et on aurait souhaité aussi qu'au niveau de l'adaptation, que l'adaptation soit dans tous les segments de l'accord, pour qu'il y ait l'équité entre l'atténuation et l'adaptation, et que même les fonds soient répartis équitablement entre l'atténuation et l'adaptation. Merci.